Depuis 1945, la prison a pour objectif la réinsertion des détenus, comme le châtiment ou comme la prévention de la racidive. C'est sur le même plan. Par conséquent, on a développé un certain nombre d'instruments. On a mis en place des personnels, les conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, qui sont destinés à aider à la réinsertion des détenus. Est-ce que ça suffit ? C'est une autre question. Des résultats médiocres, si on les envisage du côté de la récidive, puisque les taux de récidive en France, singulièrement pour les petites infractions, pas pour les crimes, mais pour les petits délits, sont très importants, de l'ordre des deux tiers. Par conséquent, la prison ne réussit pas sa mission de réinsertion. Alors pourquoi ? D'une part parce que les moyens déployés ne sont pas suffisants. Les personnels peinent à assurer les besoins sociaux. Et d'ailleurs, ils se préoccupent moins des besoins sociaux des détenus que d'assurer d'éventuels aménagements de peine. Et donc, il y a en quelque sorte un décalage entre la tâche des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, d'une part, et les besoins des détenus. D'autre part, les moyens déployés sont très insuffisants, puisque les activités qu'on donne aux détenus pour servir de base à leur réinsertion sont notoirement insuffisantes. Et si on prend par exemple le travail en prison, il ne bénéficie qu'à moins de 28% des détenus. C'est un travail déqualifié, de manœuvre, qui ne les intéresse absolument pas en général. Et c'est un travail sous-rémunéré et d'ailleurs très précaire. Par conséquent, le travail, au lieu d'être un instrument de réinsertion, devient un de ces outils arbitraires par lesquels l'administration choisit les bons et écarte les mauvais. Donc, il y a là peu d'entraînement des détenus au travail. Et on pourrait dire la même chose de la culture, du sport, des activités socio-culturelles, etc. En prison, quand vous avez quelque chose, il faut toujours demander à combien de détenus cette chose bénéficie. Un atelier, on peut tout faire, un atelier de théâtre, des cours de philo, etc. C'est toujours une infime minorité de détenus qui sont concernés. Par conséquent, on peut dire que globalement, les outils existent en théorie, mais ils n'existent pas dans la pratique. Et c'est ce qui fait que la prison n'assure pas beaucoup sa mission de réinsertion aujourd'hui, malgré les bonnes volontés des uns et des autres. Évidemment, plus vous êtes inséré avant la prison, plus vous allez pouvoir vous réinsérer à la sortie. En général, je rappelle que les durées d'emprisonnement sont brèves. La durée moyenne d'emprisonnement est de l'ordre de 11 mois dans ce pays. Par conséquent, si vous êtes bien inséré, la prison ne constituera pas une rupture considérable. Mais malgré la prison, si en revanche vous êtes désinséré avant d'entrer en prison, alors il y a peu de chances que la prison vous aide. La prison ne renforce pas les liens sociaux. Elle les détruit. Au contraire, c'est sa raison d'être. On coupe le détenu de sa famille, etc. Par conséquent, il faut absolument travailler à ces liens sociaux en prison, dans la prison elle-même. Par exemple, assurer les liens avec la famille. Et ces liens sont extrêmement difficiles. Il faut que la prison progresse davantage pour qu'on puisse estimer que la réinsertion est une réussite. On est encore très, très loin du compte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.